Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter un petit peu l'agriculture de précision. Et donc effectivement, lorsqu'on parle d'agriculture de précision, on s'aperçoit souvent que les gens peuvent y mettre des sens, des notions qui sont extrêmement variées. Et donc effectivement, l'agriculture de précision, c'est la coordination de pas mal de moyens qui visent à mieux gérer les interventions, que ce soit en termes de niveau d'intervention, mais aussi d'emplacement d'intervention. Donc aujourd'hui, se sont développés en France beaucoup l'utilisation des outils de décision avec, je dirais, un service qui est largement répandu dans vos régions, qui est le pilotage des cultures via les satellites ou via une meilleure connaissance de l'état de végétation mesuré par télédétection. C'est aussi le développement rapide des systèmes de guidage associés à des systèmes de localisation de type RTK et coupure de tronçon qui permet de mieux positionner les interventions au sein de la parcelle et donc de limiter les chevauchements ou les recouvrements inutiles. Et puis, en France, reste encore à développer tout ce qui touche la modulation intra-parcellaire qui vise en fait à appliquer la bonne dose au bon endroit au sein de la parcelle et qui se fonde sur un constat, c'est que les parcelles sont souvent hétérogènes à l'intérieur du champ. Et que cette hétérogénité intra-parcellaire, elle est perçue par bon nombre d'agriculteurs. Alors ici, vous avez une étude qui a été réalisée par votre coopérative et qui a interrogé les agriculteurs, qui a interrogé à peu près environ 400 agriculteurs, qui leur a demandé si leur parcelle était hétérogène les unes par rapport aux autres et si elle possédait une hétérogénité intra-parcellaire. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour 55% d'entre vous, vous considérez que vos parcelles sont hétérogènes au sein de la surface. Et ceux qui ont des capteurs de rendement vont même plus loin en disant, effectivement, nous avons des rendements qui sont extrêmement variables au sein d'une parcelle pour plus de 81% des agriculteurs. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser les mêmes doses d'intrants et voir même raisonner de la même façon les interventions culturales de façon beaucoup plus large si, effectivement, les sols et les rendements sont variables au sein d'une même parcelle. Et donc, en fait, l'agriculture de précision intra-parcellaire, donc API, d'où le nom de la marque Biapi, consiste à moduler les interventions culturales et les doses d'intrants en fonction de l'hétérogénité intra-parcellaire afin d'améliorer la performance économique, environnementale et la gestion des exploitations agricoles. Et forcément, cette agriculture de précision intra-parcellaire met en oeuvre des diagnostics d'hétérogénité, met en oeuvre des outils d'aide à la décision qui sont spécifiques et met en oeuvre des équipements interconnectés qui permettent, effectivement, je dirais, de recevoir une carte d'application, de l'installer sur le matériel de l'agriculteur et de faire en sorte que les appareils traînés ou qui mettent en oeuvre l'intervention puissent moduler après s'être localisés sur la parcelle. Et donc, pour, je dirais, illustrer ce propos, voici une parcelle réelle qui a été suivie en agriculture de précision intra-parcellaire depuis 2004. Le constat de l'agriculteur, c'est qu'effectivement, ces parcelles étaient hétérogènes puisque les rendements variaient du simple au double. Et vous voyez que sur une pointe de la parcelle, vous aviez une zone rouge où les rendements étaient en moyenne moitié moins que les autres zones de la parcelle. Et que, forcément, lorsqu'un agriculteur constate cette variabilité des rendements, il se pose la question de se dire « Mais qu'est-ce qui induit des rendements qui varient du simple au double ? Et est-ce que j'ai possibilité ou pas de l'améliorer progressivement ? » Et donc, l'agriculture de précision vise à faire ce diagnostic-là et de renseigner l'agriculteur si les différences de rendement qu'il constate peuvent être progressivement atténuées. Et donc, on est dans une logique d'amélioration où, au contraire, il n'y a aucune action possible parce qu'elle est liée à la physique des sols ou à des facteurs qui ne sont pas modifiables. Et dans ces cas-là, ça permet à l'agriculteur de s'adapter et donc de pouvoir gérer ses interventions de façon proportionnée au potentiel de rendement de la parcelle. Et donc, vous avez tous compris, c'est que l'agriculture de précision permet d'appliquer la bonne dose au bon endroit, pour ne pas parler au centimètre carré près. Et donc, ensuite, effectivement, cette agriculture de précision intra-parcellaire constitue un potentiel de création de valeur et on s'aperçoit sur cet exemple-là qu'au bout de 7 ans, effectivement, par la mise en place de cette agriculture de précision intra-parcellaire, on a atténué les différences de rendement et automatiquement amélioré le niveau de rendement moyen de la parcelle parce qu'en fin de compte, on a un peu moins de parcelles ou on produit moins. Et donc, effectivement, l'agriculture de précision intra-parcellaire, je l'ai dit, se met en place autour de 4 étapes. Une première étape, c'est le diagnostic d'hétérogité intra-parcellaire. Ensuite, chaque année, il faut établir un conseil intra-parcellaire, d'où la nécessité d'être accompagné par sa coopérative pour mettre en oeuvre cette agriculture de précision, disposer des fichiers de modulation compatibles avec son matériel pour qu'une fois le conseil établi, on puisse la mettre dans la console du tracteur et lorsque le tracteur se géolocalise sur la parcelle, il applique la bonne dose pour pouvoir atteindre le conseil proposé. Et une quatrième étape qui est importante, le bilan annuel et l'appréciation, effectivement, du gain et de la satisfaction de l'agriculteur liée à l'agriculture de précision. Et donc, aujourd'hui, nous proposons 4 prestations que vous pourrez découvrir sur notre site. Biapi Fertilité, qui vise à faire un diagnostic approfondi de la fertilité des sols et donc de moduler les apports de fertilisation de fonds. Biapi Potentiel, qui permet de caractériser le potentiel de rendement des cultures et donc de mieux ajuster la fertilisation azotée, les doses de semis pour un certain nombre de cultures et demain, la protection fongicide. Et puis ensuite, Biapi Rendement, qui permet effectivement de mieux suivre l'homogénéisation des parcelles au travers de l'exploitation des cartes de rendement. Donc ici, un autre exemple sur une parcelle qui a été suivie sur une dizaine d'années. Ici, on a 3 cartes de rendement de colza, une faite en 2006, une faite en 2010, une faite en 2014. Et on voit bien que, je dirais, la zone bleue, la zone la plus favorable en termes de rendement, s'étend progressivement parce qu'effectivement, les actions de modulation ont été mises en place et ont permis de gommer un certain nombre d'hétérogénités. Bien sûr, toutes les hétérogénités ne sont pas gommables. Et donc, je le répète bien, cette agriculture de précision vise soit à atténuer les différences lorsqu'on peut les atténuer ou s'adapter lorsqu'on ne peut pas y jouer dessus. Alors ensuite, un petit film pour expliquer tout ça. Chaque agriculteur est différent. Chaque exploitation a ses spécificités. Chaque terroir a son originalité. L'agriculture de précision puise sa force dans cette diversité et permet d'affiner la connaissance des sols pour en tirer le meilleur parti environnemental, économique et humain en associant agronomie et technologie. Effectivement, j'ai entrepris une démarche d'agriculture de précision pour deux raisons. La première est économique et la deuxième, parce que j'étais plutôt passionné d'agriculture de précision et de haute technologie. En fait, aujourd'hui, ça m'a permis d'homogénéiser mes cultures en ajustant mes doses d'apport d'engrais. Tout d'abord, c'est bien écologiquement. Effectivement, on met la bonne dose au bon endroit et on arrive à gérer très facilement nos appros d'engrais. En quoi consistent donc ces pratiques innovantes ? Prenons une parcelle agricole. Avec l'agriculture de précision, elle est découpée en petites sections qui prennent en compte l'hétérogénéité du sol. Grâce aux outils technologiques et d'analyse des données agronomiques, les doses d'intrants sont précisément définies pour chaque micro-zone en fonction des différences et besoins traparcellaires. C'est ce seul boîtier qui me permet de gérer l'agriculture de précision. Et à chaque couleur correspond une dose d'azote à apporter. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois que le tracteur passe dans une zone coloriée, il dépend exactement la quantité d'azote prescrite. Pour gagner en efficacité, In vivo, en lien étroit avec les coopératives, a créé le réseau Biapi qui vise à faciliter et accélérer la mise en œuvre de l'agriculture de précision. Lorsqu'un adhérent est intéressé, il peut prendre contact avec cet ingénieur d'agriculture de précision qui va se rendre sur l'exploitation, réaliser un diagnostic. L'agriculture de précision permet d'attirer des adhérents soucieux de la performance économique, mais aussi soucieux de la conservation des sols. Les coopératives agricoles, avec leur union nationale In vivo, constituant un réseau avec Biapi, ambitionnent de faire de l'agriculture de précision le mode de production du XXIe siècle. Et donc, vous l'avez compris, les avantages pour un agriculteur de cette agriculture de précision, c'est déjà une meilleure précision de travail, parce qu'effectivement, on a toute cette technologie qui permet de mieux se positionner, de mieux gérer ses interventions, et ça de niveau beaucoup plus précise. Ensuite, c'est effectivement d'économiser des intrants. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on est sur des milieux, sur une parcelle hétérogène, et qu'on fait une application homogène, automatiquement, ça va conduire à des zones où on va mettre plus qu'il ne faudrait. Donc, cette économie d'intrants est aussi un avantage pour les agriculteurs. Le troisième point, qui a été d'ailleurs souvent mis en avant par les agriculteurs engagés dans l'agriculture de précision, ça permet d'apporter des éléments concrets à la société civile sur, je dirais, la qualité de travail d'agriculteur, et je dirais, d'expliquer ce qu'on fait de façon un peu factuelle, en leur disant, ben voilà, nos tracteurs ont un GPS, ils sont capables de mieux gérer les interventions, de mieux s'ajuster à cette hétérogénéité, et c'est autant d'arguments recevables par la société civile. Ensuite, c'est effectivement un meilleur respect de l'environnement parce qu'on le comprend bien, lorsqu'on va mieux ajuster les intrants à chaque potentiel de terre, eh ben, on minimise quand même le risque de gaspillage. Et puis, le quatrième point est quand même non le moindre, c'est une meilleure rentabilité pour l'exploitation agricole et des perspectives de progrès parce qu'il y a aussi des champs qu'on n'a pas encore explorés et qu'on va pouvoir ouvrir avec cette agriculture de précision intra-parcellaire. Et donc, effectivement, je dirais, l'idée de coupler la géolocalisation, la précision et l'agriculture, et c'est de ces trois critères qu'est née cette idée de fédérer une marque autour de l'agriculture de précision que l'on a appelée BAPI, API, agriculture de précision intra-parcellaire, et l'idée aussi de se dire qu'il faut fournir aux agriculteurs un accompagnement de qualité pour que, lorsqu'ils s'engagent dans l'agriculture de précision, ils ne se prennent pas la tête, ça soit simple, ils soient accompagnés et ils puissent disposer d'un conseil régionalisé de qualité et précis aussi. Et donc, BAPI, c'est une société qui a été créée avec 30 coopératives, dont Isenov, pour réunir les moyens nécessaires à la co-construction de la solution d'agriculture de précision, la plus performante du marché et à son déploiement à grande échelle, pour faire de l'agriculture de précision le mode de production du XXIe siècle. On est convaincus que c'est au-delà d'une technique, c'est vraiment un mode de production qui permet de réconcilier les exigences de performance économique naturelle d'une exploitation agricole et les aspirations d'une société civile d'avoir une agriculture qui a un peu moins d'impact négatif sur son environnement. Et donc, ce que je vous invite, c'est de découvrir un petit peu plus en détail l'agriculture de précision sur notre stade ou sur notre site ou demander toutes les interventions, toute information à vos coopératives respectives. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements